En 2 ans, nous avons rendu 47 décisions disciplinaires, alors qu'au Sénégal, en 20 ans, nous avons rendu moins de 25 décisions. Ce qui explique que chez nous, il y a énormément de plaintes, donc malheureusement, la plupart ne sont pas pertinentes. Parce que très souvent, les plaintes sont motivées par la perte d'un procès. Quand on perd un procès, on ne vient pas devant le conseil supérieur de l'administration, on va devant la judiciaire supérieure. Quand c'est en première instance qu'on a perdu un procès, il est loisir d'aller devant la cour d'appel dans le cadre du recours à la perte. Et quand c'est devant la cour d'appel, on fait une cour en cassation devant la cour suprême. Malheureusement, souvent, on saisit le conseil pour influencer les maïsra, ou bien pensant que le CSM pourrait exercer des pressions sur les juges d'appel ou les juges de la cour suprême. Ce qui n'est pas possible, étant entendu que le conseil de discipline est présidé par le premier président de la cour suprême. Donc, ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'est que, compte tenu du fait qu'avant, il n'y avait pas de conseil supérieur de l'administration, les maïsra étaient habitués à agir de façon un peu inconsidérée par rapport aux justiciables. Cette situation a un terme changé. Quant au Sénégal, la plupart des juges sénégalais qui existent aujourd'hui, ils sont nés pendant qu'un conseil déjà existait. Donc, eux qui sont suffisamment rodés, ils savent qu'ils connaissent leurs limites et les citoyens aussi connaissent leurs limites. Donc, je pense que c'est ce qui explique que chez nous, il y a eu énormément de plaintes. C'est un peu les meurtres de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a ouvert les vannes, tout le monde s'est engouffré. On ne cherche pas toujours à savoir si la plainte est fondée ou pas fondée, mais on a le droit de porter plainte en porte-plainte. Et la conséquence, c'est qu'à la longue, les maïsras contre lesquelles des plaintes seront formulées et qui ne prospèrent pas, pourraient se retourner contre les plaintes d'autres. Parce que ces canons, c'est une dénommation calomnieuse. Et cela peut atteindre l'honneur de ces maïsras. Voilà, aujourd'hui, vous décidez de mettre en place maintenant un site internet. Et qu'est-ce que ce site est censé apporter comme solution à tout ce que vous avancez ? D'abord, on va intégrer dans le site toutes les informations disponibles. C'est-à-dire les lois, les décrets, tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice va être intégrée dans ce site. Cela vous donne des informations à vos journalistes, mais à n'importe quel citoyen qui veut savoir comment fonctionne le conseil supérieur, comment fonctionne la justice, quels sont les droits qui sont reconnus à un citoyen. Tout cela va être intégré dans le site, d'une part. D'autre part, il y aura une base de données pour les maïsras, qui va indiquer pour chaque maïsras l'âge de recrutement, l'âge de la retraite et les fautes commises. Un tas d'informations que le CSM aura à gérer pour que le maïsras soit mieux protégé.